Shalom V'Rachab et Reftor de Shem HaShem Benasih Benasihach en ce mardi soir 8 du mois d'août et Kavbet déjà donc du mois de Hav on aura un chiour très intéressant qui demande beaucoup d'attention avec l'aide d'Hachem juste un instant que je regarde ce soir c'est qui le cours juste une minute ok alors si vous rachetez ce soir pour les 11 mois de l'élevation de l'âme de David Ben Hanina de la part de sa femme Deody et de ses enfants Ben Hazrat HaShem Benasih Benasih Benasihach at reh Mase main d'audit parce qu'il soit dans la lumière de la touristique de le mérite de cette étude les leste pas tom 열심히 πολύ dans un mondial bonheur et qu'il console son épouse Dodi ainsi que les enfants et toute sa descendance啦 je meine de la tour est des deputy WE quand même plus vaut en En même temps, j'aimerais vraiment, pour ceux qui ont entendu notre appel pour le 10 du mois et qui ont participé à nous soulever un petit peu, donc, mommage, Toda Raba, Mikol Alev, Rahar, Rebaha, Vasecha, tous nos tormim, tous ceux qui nous écoutent. J'ai fait un appel il y a quelques jours pour deux familles qui n'ont pas payé leur loyer et qui sont vraiment à la panie, mais grâce à Dieu, j'ai eu une réponse aujourd'hui qui va pouvoir me permettre de leur transmettre intégralement l'argent reçu. Donc, Toda Raba, même s'il manque encore un tout petit peu pour une autre famille. Ceci étant, on commence notre chiour en pensant à l'arifoachlema de tous les malades d'Israël, l'inuchmat kolmete Israël, et merci, donc, à Dodi et ses enfants d'avoir acheté ce chiour pour ce soir. On commence ? En même temps, un clin d'œil à Amandine et Yoni, Toda Raba aussi à vous, pour tout ce que vous faites, et tout le monde. Moriso, comment tu te sens ce soir ? Tout va bien. C'est quand l'ascara de Jonas ? Donc, pas avant Shabbat. Vous savez, chers amis, on parle beaucoup, dans nos cours, de l'importance des mitzvot. D'accord ? On parle beaucoup de la notion du monde futur, on parle beaucoup de la notion du Gan Eden, mais on parle rarement de la gravité de raté des mitzvot. Et là, ce que je vous propose, c'est une étude à l'envers, très importante et intéressante, pour savoir, dans la Torah, bien, quelque part, ils nous ont aussi indiqué que tout ce qui a flanché a coûté cher. Par exemple, vous savez tous qu'on a l'habitude de dire, « A mitzvah ba'al et fanecha, al-tachmitsenah ». Quand une mitzvah vient à toi, taper à ta porte, « Al-tachmitsenah » veut dire, « Ne tarde pas à la faire, ok ? » « Ne la repousse pas au lendemain ». Une fois, j'avais posé la question à mon rave, j'ai des risades sales, et je lui ai dit, « Et pourquoi ne pas attendre jusqu'à demain ? » Il m'a dit, « Parce qu'il t'a dit que tu vas vivre jusqu'à demain. » Après, une zœur qui vient devant toi, la laisse pas passer. Si tu peux la faire, fais-la. Si tu ne peux pas la faire, tu peux la voir comme si tu l'avais fait sans la faire. C'est pas mal, c'est une belle affaire. De faire une affaire que tu n'as pas faite, elle a gardé cette affaire. Elle est belle. C'est comme si tu dois quelque chose à quelqu'un, tu ne lui donnes pas, mais tu ne lui dois plus rien. Elle est belle. C'est comment ? C'est que quand je suis mitzta'er, ça veut dire que, prenons le cas d'une personne qui dit, « Voilà, il faut m'aider, j'ai besoin de 100 euros. » Mais vraiment, on sait que ce n'est pas un arnaqueur, on sait que ce n'est pas un roublard. Vraiment, il a besoin de 100 euros. Et tu ne peux pas les lui donner. Si dans ton cœur, tu es mitzta'er, vraiment, c'est-à-dire que tu as les boules de ne pas lui donner. Vraiment, tu regrettes que si tu les avais, tu l'aurais donné. Sache que dans le ciel, tu as gagné la mitzvah. L'ange a été créé. D'où est-ce qu'on apprend ça ? « D'Avraham a venu qui y caronne. » « Shlachna et bid'cha et t'ikid'cha » lui dit à Hachem. « On va ton fils. » Quand il vient pour prendre le couteau, « Shlachna et t'ado, vaikachata machelet. » Il a envoyé sa main pour prendre la machelet, le couteau. L'ange lui dit, « Abraham, Abraham, quoi est-ce qu'il y a ? » « Atta yadati qui est iré, l'ukim, atta. » « Maintenant, j'ai vu que tu étais iré, l'ukim. » Mais quel rapport ? Quel rapport ? Il dit, l'intention d'avoir pris le couteau dans la main pour accomplir ce que Dieu t'avait demandé est suffisante. Tu n'as plus besoin de le tuer. Mais quand on a une intention qui est bonne, même si on ne l'a pas fait, c'est considéré comme si on l'a fait. C'est de quand réaliser... Réfléchissez un petit peu. Comment on appelle le sacrifice d'Itsraq ? « Akedat Ytsraq » En français, « sacrifice d'Ytsraq ». Est-ce qu'il a été sacrifié ? Non. Donc, comment on devrait l'appeler ? Le sacrifice raté d'Ytsraq. Il n'est pas sacrifié. Il dit, « Si, il est sacrifié. » Mais il n'a pas sacrifié. Il dit, « Si, il dit pourquoi ? » Il était prêt à le faire. Celui qui est prêt à le faire, « Shavé Akol. » « Shavé Akol. » Une histoire très connue comme ça, avant de commencer le shiour, c'est de prendre les exemples. On va prendre cet exemple de la Torah, de cet homme qui a rencontré une femme. Et donc, une vraie histoire qui s'est passée, mais vraiment incroyable. Donc, il est venu comme ça avec sa voiture, il ne pensait pas la rencontrer. Et au restaurant, son ami lui dit, « Ah ben, cette fille, je la connais très bien. C'est une fille superbe. Elle a de bonnes midotes et ainsi de suite. » Lui, il montre qu'il vaut cher. On voit qu'il pèse lourd. Il a une voiture dehors qui exprime qu'il peut se permettre de se l'acheter et de payer l'assurance, et surtout les révisions. Donc, Bekitsour, tu le vois, tu dis, « Bon, c'est un bon coup, l'histoire. » S'il est bien au niveau des vertus, et qu'en plus, il est beau gosse, et qu'il a une belle voiture, ça indique que le reste n'est pas mal non plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, comme il était un Tunisien en plus de nature, c'est que c'est Tunisien, on n'est pas vraiment timide. Un Tunisien timide, en général, c'est dans la tombe. Donc, il se lève directement, il va là-bas, il dit « Comment tu vas ? » Il se connaissait un petit peu. « Tu sais, je suis avec quelqu'un, il cherche à se marier. La vérité, je t'ai vu, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça peut le faire. » Effectivement, ça a commencé à le faire. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont rigolé. Lui, il était très gêné, très, très gêné. Il n'a pas l'habitude de ce genre de rencontres, surtout comme ça. Et puis, voilà qu'au fur et à mesure, il commence à se voir, et à se revoir et à se revoir et ainsi de suite. Et puis, il se rend compte que Bémet, elle commence à s'accrocher, lui commence à s'accrocher. Seulement, il a vraiment la tête sur les épaules, il n'a pas envie de se laisser aveugler par son cœur et il décide de payer quelqu'un, entre guillemets, pour lui annoncer que ses affaires sont en train de s'effondrer, qu'il est ruiné, qu'il doit beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraiment très proche de lui. Une vraie histoire. Et donc, ils sont en train de dîner un soir ensemble et d'un coup, quelqu'un, il faut que je vous parle, c'est urgent, c'est urgent. Et puis, lui, il est comme ça, il fait la tête, qu'est-ce qui se passe ? Il se prend la tête, il fait... Il se prend la tête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il lui dit, écoute, on va tout annuler, je suis ruiné. Non seulement j'ai tout perdu, mais en plus de ça, je dois beaucoup d'argent. Et il lui a dit, on va remonter. Comment ça, on va remonter ? On va remonter ! J'ai vu ton potentiel, je t'ai vu travailler pendant ces semaines, tu as une bonne tête. Ça arrive des fois à l'échelle, on la monte du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et si aujourd'hui, tu n'as plus d'échelle, moi, je serai ton échelle. Ensemble, on va tout recommencer à zéro. Quand il a vu ça, il s'est mis sur un genou, il lui a demandé sa main. Il lui a dit, sache une chose, je n'ai jamais été ruiné et je n'ai jamais autant gagné d'argent depuis que je te connais. Je voulais juste voir pour qui tu m'épousais, pourquoi tu m'épousais. En d'autres termes, ce qu'il voulait voir, c'est l'intention. Qui tu es à l'intérieur ? Le Créateur du Monde, il fait pareil à chaque occasion. Pour chaque mitzvah, ce qui l'intéresse, ce n'est pas qu'on donne ou pas de l'argent, qu'on aide ou pas une personne. Dieu n'a pas besoin de nous pour aider une personne. Tu n'es que l'intermédiaire qui va avoir le mérite ou pas d'écrire l'histoire de Dieu. En d'autres termes, nous ne sommes que des plumes. Si tu as le mérite d'être la plume que Dieu va prendre pour écrire l'histoire de l'humanité, tu as du bonheur dans ta vie. Mais si tu n'es qu'un crayon qui s'efface aussi vite que tes intentions, alors il est évident qu'une gomme sera suffisante pour te faire oublier de l'histoire. Ainsi donc, dans ce que nous on vit, tous les jours, les intentions sont très importantes. Et là, ce que vous allez entendre dans l'étude, c'est très intéressant parce que c'est une étude à l'envers. C'est-à-dire que tu aurais pu le faire et tu ne l'as pas fait. Prenons un exemple du Zohar. Quelqu'un peut se lever pour aller à la prière. Qu'est-ce que dit le Zohar ? Il est resté au lit, il aurait pu se lever, il s'est retourné, il a fait le choix de rester au lit. C'est-à-dire ? Le Zohar Kadosh nous dit que la Shekhina elle-même, pas même Jijia, elle dit avec une sabbat, pas du tout. La Shekhina elle-même, Zohar Kadosh, Rabishman Baruché, elle dit, elle vient à la maison voir si les raisons pour lesquelles tu ne t'es pas levé étaient valables. Et alors ? Qu'est-ce qu'elle est venue voir ? Aré annonce pas très. Celui qui ne peut pas, il les quitte. Ce n'est pas dramatique. À ce moment-là, il te dit, je ne suis pas venu voir pour te juger si tu viens ou si tu ne viens pas. Moi ce qui m'intéresse c'est tes intentions. Pourquoi tu n'es pas venu ? J'étais fatigué. Très bien, je te pose une question. Quand il y a les sirènes, tu te lèves ? Oui. Si il y avait le feu, tu te lèves ? Oui. Si c'est maintenant ton ami qui te dit, écoute on part, on part, viens, 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 je t'ai pris un billet d'avion. Ça arrivait à mon fils, il a fait une surprise. 4h du matin, il faut vite que tu viennes, qu'est-ce qui se passe ? On part en Grèce. D'ailleurs, on a pris du poids là-bas, en Grèce. Moi ce n'est pas grave. Mais l'achète, d'un coup, fatigué, on ne l'est pas ? D'un coup, fatigué, on ne l'est pas ? Il fait des comparaisons avec les intentions. Les intentions sont très importantes dans la vie d'un juif. À un tel point que si tu peux faire quelque chose et que tu ne le fais pas, alors sachez une chose, Chazal, ils disent que tu rendras des comptes, pas simplement sur le fait de ne pas l'avoir fait, mais que les moyens qui t'avaient été donnés n'étaient que pour cela. Tout ce que Dieu nous met dans les mains au niveau de notre intelligence, de la force de notre parole et dans nos moyens financiers ou physiques n'est là que pour relever le monde. Tout comme Dieu a créé le monde et le laisse l'Eitna El, c'est-à-dire se dérouler en nous aidant à chaque fois par des miracles cachés dans la nature, le Créateur du monde il attend de toi la même chose. Le souvenir et l'oubli ont été créés pour deux sens essentiels. Et je vous l'ai dit dès maintenant, comme ça vous allez gagner beaucoup d'années d'études. L'oubli a été créé pour que dès que tu fais une mitzvah tu l'oublies, oublies ce que tu as fait de bien et le souvenir a été créé pour que tu n'oublies jamais le mal que tu as fait pour le repas avant de partir de ce monde. Ça c'est Pourquoi les deux ? Il dit quand tu fais une mitzvah oublie-le. Pourquoi ? Parce que tu es né pour ça. Car tu es né pour ça. Et quand tu fais une avera qu'est-ce qu'il y a marqué ? Le roi David il dit elle se tient devant moi pour toujours. N'oublie jamais le mal que tu as fait. Tu sais pourquoi ? Parce que tant que tu le regrettes tu le laves. Tu sais c'est comme un linge tu l'as mis dans la machine à laver. Tu le sors il y a encore une tâche. Tu l'ouvres la machine à laver. Tu le sors. Mais il y a une promesse qui est faite. Celui qui aura les boules d'avoir fauté toute sa vie ouais il peut être certain que c'est Dieu lui-même qui viendra faire la merdenie. Lavez son linge. A quand il dit la harata dans ton coeur que tu n'es pas oublié. D'accord ? Et bien c'est ça l'intention que j'attends de toi. Vous savez quand un homme a fait du mal par exemple sa femme il s'est rendu compte que Bémet il a complètement déliré que tout ce qu'il pensait de mal de sa femme était faux. Il va l'aimer de tout son coeur. Vous savez le plus marrant de l'histoire c'est que sa femme parle d'un humain normal pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est Shafi qu'est-ce que tu crèves la bouche ouverte et puis on l'avantage. Un monde de fou. Mais les gens qui sont vraiment bons ceux qui ont un coeur encore dans la poitrine quand ils ont fait quelque chose de pas bien ils ont plus de mal eux à se pardonner que celui qui a reçu le coup et qui pardonnera facilement. C'est un truc de malade parce qu'ils sont sincères. Ainsi ainsi le créateur du monde attend exactement la même chose de nous. Alors maintenant je vous invite à rentrer dans des textes intéressants qui permettent le coup d'être entendus pour voir comment la Torah voit avec son oeil celui qui a un mauvais oeil. Très intéressant de voir comment Akadosh Baruch Hu observe à travers les lunettes de la Torah car vous avez compris que la Torah ce sont des lunettes. On sait que le Sefer Torah quand tu le prends est la défendre de jumelles. Si tu veux vivre dans ce monde et voir le monde avec clarté mets tes yeux à travers le Sefer Torah. Si tu veux voir ta femme et les mettre pour toujours observe-la par les biais de la Torah. Si tu observes la Torah et le monde qui se couvre derrière alors que tu ne souffriras pas dans ce monde parce que tu comprends que tout est l'étova pas au niveau philosophique au niveau réel. C'est-à-dire ? Bon, on irait. L'Otah Metset Levavecha Quezuch Hu te dit comme ça donc nous sommes dans Parashat de Ré bien entendu chapitre 15 verset Zayn verset Chet donc 7 et 8 pour ceux qui veulent aller voir L'Otah Metset Levavecha Commence pas à faire pas en arrière L'Otah Metset Levavecha ça veut dire n'endurcis pas ton coeur en d'autres termes mais ne retire pas ta main sois pas un pourri quoi ça c'est la traduction tunisienne sois pas blid ou kik blid pour le coeur kik pour la main Mais Akikha Evyon quand tu verras ton prochain qui sera dans le besoin donc pauvre qui Patoach Tiftach et Tzadecha car Patoach Tiftach Ouvre tu ouvriras ta main alors ici il y a beaucoup de commentateurs qui vont dire que ça veut dire Patoach Tiftach alors je vous donne deux secrets comme ça rapide parce que c'est pas le but du cours quand toi Patoach tu ouvres ta main Dieu il ouvre la sienne c'est-à-dire que l'homme est emmené là où il veut tu veux avoir les moyens de donner la Tzedaka je te donnerai les moyens comme le dit l'agmara jamais un homme ne deviendra pauvre de la Tzedaka qu'il a donnée c'est impossible s'il est devenu pauvre c'est qu'il a couché ou avec une non-juive ou avec une femme nida ou qu'il a fait des bêtises ou qu'il a bouché comme c'est marqué on l'ira dans les Slichot c'est malheureusement on n'a pas de Betta Mikdash il a bouché les canaux de l'abondance c'est ce qu'on dit dans les Slichot pardonne-nous Hachem chez Hassam nous tzimerot à Shefa mais de la Tzedaka jamais t'es pauvre c'est le nom le mec qui donne de la Tzedaka il fait zéro qui ne s'étonne pas et que Dieu lui envoie mais que ça ne viendra pas chez lui pourquoi ? parce que tu bouches la Averot te nomme Hayav Mita ok tu fais des choses comme Hayav Mita et donc lui il te prend de ta vie grâce à ta Tzedaka il te prend de ton argent c'est-à-dire l'argent qui vient il repart mais Dieu te l'a envoyé donc à Kadoj votre première explication il dit Patoar Tiftar la deuxième chose il y a un remesse qui a un petit clin d'œil sympathique les vrais pauvres ne demandent jamais les vrais pauvres quand ils demandent tu sens une vraie gêne en eux alors sache leur ouvrir la main Patoar Tiftar Gant de Vilna il donne une explication qu'on a donnée à ma entreprise il dit que le fait de donner de la Tzedaka c'est une des mitzvot préférée d'Hachem car le monde a été donné pour la justice la Tzedaka répare les fautes la Tzedaka enlève la Inara la Tzedaka atténue les dinim la Tzedaka annule les décrets la Tzedaka la Tzedaka la Tzedaka et c'est une des rares mitzvots duquel il dit Tzedaka c'est-à-dire que toutes les mitzvots s'inscrivent vous savez comme dit le Harizal quand tu fais la misa de Tzedaka tu as le taf qui s'inscrit sur le front tu peux le voir quand tu fais une Avera tu as la Avera la lettre de la Avera qui est sur le front il y a une lettre qui ne part jamais c'est le Tzadi pourquoi ? quand tu fais une Tzedaka cette lettre-là ne part jamais jusqu'après ta mort non pour l'éternité de l'éternité Tzedaka en Medet l'Arad mais c'est l'Arad pour toujours pour vous dire à quel point un homme peut sauver les choses et quand le Vilna il dit combien est grand la Tzedaka il dit tout simplement tu regarderas Patoar Tiftar il faut absolument que ce soit toi qui ouvre ta main en premier Patoar Tiftar Ata il dit c'est très simple le monde ne peut se réparer que quand on mettra les lettres de Dieu dans l'ordre Yud Ke Vav Ke tout le monde comprend on parle du Tétragramme Yud c'est la pièce que j'ai préparée pour la Tzedaka je la mets dans la main donc c'est le Yud He c'est mes 5 doigts Patoar que j'ai là ensuite je fais le Vav je tends la main lui tend la main Tiftar He Yud Ke Vav Ke ainsi donc quand je devance celui qui a besoin j'ai fait le nom de Dieu mais par contre si c'est lui qui fait He après tu fais Yud Ke Vav tu as renversé les lettres d'Hachem c'est pour ça qu'Avraham Avinu qui connaissait ce secret il allait toujours chercher celui qui voulait manger avant qu'il ne le demande soit celui qui devance pas celui qu'on vient demander parce que si tu le fais et que tu n'as pas trouvé alors je vous donne ce qui s'est passé avec Avraham Avinu combien d'anges sont venus voir Avraham Avinu vous vous rappelez ? combien d'anges sont venus le voir ? 3 anges quel jour ? le 3ème jour non petite raquaz combien d'anges ? 3 jours au bout de combien de jours ? le 3ème jour Chazal dit pourquoi 3 jours le 3ème jour ? il dit pas je vais te dire pourquoi parce que le 1er jour il a attendu il a cherché il a cherché il a créé le 1er ange le 2ème jour il a attendu il a attendu il n'est pas venu il a créé le 2ème ange c'est comme si il n'a pas accueilli le 3ème jour il a attendu dans la chaleur de la journée il a attendu c'est lui qui a créé les anges qui sont venus en réalité Chazal dit ce qu'en réalité les anges qui sont venus chez Avraham ne sont autres que ceux que lui-même a créés en allant les chercher quand tu viens pour étudier la Torah tu arrives juste je vous rappelle une fois je voulais à l'OMIGV une fois je voulais à l'OMIGV tous les vendredis j'allais à l'OMIGV à l'époque j'arrive dans l'OMIGV il est fermé pourquoi il y a un gosse qui a fait des bêtises dans l'eau ? j'ai compris c'est lâché dans l'eau donc l'eau était plus potable je suis revenu j'ai appelé mon rap qu'est-ce que je fais ? il m'a dit si l'OMIGV est fermé plonge-toi dans l'étude de la Torah qui est elle il met la Torah je lui ai dit mais j'ai pas été au MIGV il m'a dit rien que d'avoir été jusque là-bas c'est considéré dans le ciel comme si tu avais fait le MIGV les intentions sont importantes on commence vous êtes prêts ? maintenant le but de l'étude c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel quand quelqu'un avait eu l'opportunité de faire quelque chose et qu'en réalité il a un mauvais oeil mauvais oeil ça veut dire que tu aurais pu aider tu aides et souvent vous allez vous rendre compte tu peux aider 1000 shekels pour une famille regarde elle est vraiment pas bien ah je peux pas c'est trop dur c'est trop dur t'arrives à la maison t'arrives un PV 1000 shekels mais c'est quoi ça ? oui mais vous avez doublé sur la gauche vous n'avez pas fait la file tu te fais flasher comme il le faut parce que t'as essayé de doubler maintenant ils font tout ça ils ont les comment on appelle ça les les caméras non pas les caméras trucs qui volent là j'ai oublié le nom les drones partout où tu es maintenant tu ne vois plus les flics avec les drones il te prend en photo et il t'envoie le PV à la maison tu es maintenant bientôt on n'a plus besoin de flics calme tu n'as même plus à discuter il te prend en photo et là qu'est-ce que tu fais ? tu les payes il n'y a pas de je ne peux pas les payer d'accord ? c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas quelle est la lettre de la Tzedakah ? Tzadi comment c'est Tzadi en guématria ? 90 combien de temps on a pour payer un PV ? combien de temps on a pour payer un PV ? 90 jours c'est la lettre de Tzedakah qui apparaît je ne dis pas que c'est fait exprès on ne sait rien peut-être c'est du hasard mais c'est quand même vachement curieux que tu as 90 jours pour payer pourquoi je dis ça ? parce que Rabbi Orhanan Ben Zaka il dit ce que tu ne donnes pas la Tzedakah tu le donneras à l'État au PV ou aux impôts ça c'est la gématria ce que tu ne donnes pas la Tzedakah tu le donneras aux impôts mais tu le perdras pourquoi ? parce que ce que tu dois gagner tu dois le prendre c'est à dire ? bon on irait on sait que Cain c'est un radin gilgul de pixou là on va quand il a porté le corban devant Hachem qu'est-ce qu'il a pris ? il a pris du pichtan c'est à dire qu'il a pris de la laine c'est pour ça qu'on ne mélange pas la laine et le lin depuis ça ça mène au meurtre il a pris donc du pichtan pour l'amener à Hachem il a pris ce qu'il y avait de plus pourri ce qui ne pouvait pas être utilisé pour ses intérêts gagner de l'argent et c'est ça qu'il a amené à Hachem il a pris le pichtan il y en a qui dit pourquoi il a pris du pichtan ? c'est ce qui coûtait le moins cher pour apporter à Hachem donc qu'est-ce qu'il a fait ? lui il dit moi je prends l'initiative d'apporter un sacrifice à Dieu qu'est-ce qu'il a pris ? ce qu'il n'avait pas besoin vous savez ça me rappelle les gens qui étaient par la porte vous n'êtes pas des habits s'il vous plaît pour l'hiver qu'est-ce que tu ne mets plus dans les affaires ? à Hachem je vous donne ça ça je ne mets plus non c'est démodé donne lui tu as la poubelle pour ça quand tu as un pauvre qui vient te demander des habits si tu veux faire la mitzvah donne ce que toi tu aurais donné pour toi-même ce que tu te serais acheté tu lui donnes c'est ça qu'on demande pas ce que tu veux te débarrasser tiens profite-en vide l'armoire s'évitera de descendre les sacs poubelle ce n'est pas une poubelle le mec qui est venu tu as demandé de l'aide ça veut dire ? réfléchissez à ça vous verrez qu'on fait toujours la même chose à veille de Pessah tout le monde t'appelle vous avez besoin d'habit ? vous avez besoin d'habit ? qu'est-ce qu'il y a ? vous n'en voulez plus ? non je ne mets plus tout ça hein ? c'est ? elle va maigrir deux qu'est-ce qu'on a vu que Cain il a tout perdu et Dieu l'a maudit Cain il est arrivé au meurtre Dieu ne l'a pas protégé et Cain se fait mort et son nom est un nom destructeur il est sûr d'appeler son fils Cain pourquoi ? parce qu'il n'a pas donné alors que Dieu lui avait donné tous les moyens de donner et il n'a pas donné bête deuxième exemple de Chazal la femme de l'autre blindée de chez blindée la femme du juge de toute Sodome et Gomorra de Mavet Sivon tous les cinq villes ouais ? quand il y a été il y a été même le sel elle n'a pas voulu leur donner et il y a été et qu'est-ce qu'il y a l'habitude de faire ? nous avons des invités on a besoin de sel mon mari l'a vite des invités ça veut dire venez les tuer pour le sel et jusqu'à aujourd'hui en 2023 selon Chazal elle est toujours sur place là-bas en face de Yama Melach et son nefesh n'a jamais quitté son corps elle souffre jusqu'à aujourd'hui de ce comme ça donc on voit que si le salaire est incommensurable c'est d'accord mais d'être l'ahad on voit que la punition elle est terrible aussi parce que jusqu'à maintenant elle est punie jusqu'à aujourd'hui elle est là-bas par où Melech Mitzrayim dans le temps Avraham a venu il y a comme ça un cadeau par où avec Avraham Avinu chez Neymar et la t'monot chez Nathan Avraham et Avraham Avinu n'est pas Nathan de la Ratsana Tove mais elle a dit que Sarah t'y tracé pourquoi il a donné tous ses cadeaux pour acheter Avraham parce qu'avant c'est comme ça que ça se passait t'es le frère je te donne beaucoup de cadeaux mais je veux ta soeur c'est-à-dire que les femmes étaient considérées comme la marchandise ou l'Avraham car il lui a donné beaucoup pour Avraham à cause de cela il sera frappé d'Edith Makot Paro lui-même reviendra pour subir l'Edith Makot Lama pourquoi Makot parce qu'il a donné Ba'in Sarah tu vois un prince de Dieu comme c'est marqué par la suite quand il vient pour encerrer Sarah les chitins qu'est-ce qu'ils disent ils disent car tu es un prince de Dieu devant nous Avraham il voit un miracle Farhan il voit un miracle vous savez ce qu'il faisait Farhan vous connaissez son vice il avait fait une toute petite porte vous savez pourquoi ? comme ça quand tu rentres dans son palais tu rentres à quatre pattes devant lui lui il se mettait à un mètre deux mètres de l'entrée et quand tu voulais passer tu devais te mettre à quatre pattes et donc tu es arrivé à ses pieds à ce moment-là il te permettait de te lever devant lui Avraham quand il est arrivé comme c'est marqué pour Yaakov c'est marqué pour Avraham la porte elle s'est mise à la hauteur de Avraham pour qu'il passe droit pas ce muraille Farhan il a vu qui il était et avec tout ça qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a donné juste en réalité pour acheter le cœur d'Avraham celui sur lequel Dieu avait mis toutes ses bénédictions que celui qui te bénit soit béni et que celui qui te maudit soit maudit une fois de plus Pharaon Bassof a perdu son nom son titre son pays à kol ifsid Ephron Achiti très connu vous vous rappelez de Ephron celui qui vendit la marat à marpella Avraham abnu pour l'enterrement de Sarah duquel il est dit le mec il était un oeil pourri le mec amoureux de son argent plus que de sa femme ses enfants et que toute personnalité mise à vivre l'eau Jamais il ne donnait rien à personne alors qu'il était l'équivalent je vous avais dit que j'avais entendu un Rav qui avait fait un calcul que Arba me hot kesef ce serait l'équivalent aujourd'hui de 7 milliards pas mal c'est son calcul à lui je ne sais rien ce serait peut-être 10 millions on s'en fiche l'idée c'est qu'on parle de millions on ne parle pas de quelques pièces qu'est-ce qu'il a dit je te donne gratuit au début parce qu'il y avait du monde quand il lui a proposé qu'est-ce que c'est entre toi et moi parce qu'il y avait beaucoup de monde autour après qu'il s'il a dit Arba me hot 400 cycles d'argent il dit pourquoi il n'y avait plus personne autour non seulement il voulait le succès en disant quel prince quel homme vous savez ce qu'ont fait les chitins Ephron c'était une ordure un clochard pour ne pas qu'Avram ait affaire à un mec bidon comme lui ils l'ont nommé chef des chitins pour qu'Avram soit digne de rencontrer le chef donc ils l'ont mis en haut tout de suite l'orgueil est monté qu'est-ce que c'est pour toi et moi comment il a compris Avram Avinu quelle est la lettre du centre d'Avram Avinu la lettre du centre Rèche combien ça fait en Gematria 200 Ephron c'est quoi la lettre du centre Rèche ça fait combien en Gematria 200 200 Béni ou Véncha Ben Ben entre nos deux lettres à toi et à moi toi et moi ça fait combien 200 chez toi 200 chez moi ça fait 400 donne moi 400 je te donne ma rate à Marpella il était calculateur comme il a été calculateur Kakhadvarim il y a un homme qui est parti au Côtel et il y avait un Rave à côté qu'il connaissait très très bien il priait pour la Parnassa donne moi redonne moi redonne moi alors il lui a dit qu'est-ce qui se passe ça bloque au niveau des affaires il lui a dit ouais c'est très dur en ce moment il lui a dit tu sais pourquoi il lui a dit non il lui a dit parce que tes mails sont tellement en pleine que Dieu ne sait pas où mettre vide-les vide-les donne un peu de tzedakah pour qu'il y ait un vide pour que Dieu puisse remplir montre à Dieu pourquoi tu veux gagner ta vie mais c'est toujours pareil quand il s'agit de payer les taxes les impôts l'arnonna tu es viré ton appartement tu cours comme un lapin pour payer et Dieu tu ne payes pas tu as peur de l'homme tu n'as pas peur de Dieu Adam l'assurance-vie on la paye ça tu ne payes pas l'âme rôde que franchement je trouve qu'âme Israël c'est le peuple le plus donateur du monde je n'ai jamais vu ça on est rachmanine tout le monde aide des fois même quand je demande de l'aide pour le colère j'aide mon cousin qui est avrère j'aide mon frère qui est avrère âme Israël qui est doshine je vous lis mais tout le monde aide tout le monde les parents aident leurs enfants des fois les enfants ils aident les parents tout à l'âme et donc Bassov de lui il a dit que l'aveugle l'argent l'aveuglé et vous savez ce qui s'est passé pour Ephron il y a eu le midrash dans le sages racont je raconte la fin d'Ephron il a fini SDF SDF il y a eu un homme à New York sur son terrain il a construit une énorme tour qui valait plus de 160 millions de dollars il a construit c'est bon quand il a construit la tour et qu'il a amené le maire et tout ça pour Bassov Simantov tu sais de couper le roman rouge il y a une femme qui est venue avec deux avocats deux avocats et elle lui dit excusez moi mais il y a juste un petit problème vous avez construit sur une partie de mon terrain un tout petit bout de terrain mais c'est à moi il lui dit excusez moi je regarde les plans ils regardent les plans ensemble mit barrer que BMW il a pris 200 mètres carrés de son terrain il ne comprend pas comment les ingénieurs ont fait une telle erreur et elle maintenant elle lui dit je veux s'il vous plaît que vous dégagez de mes 200 mètres carrés je ne peux pas détruire un immeuble madame de 160 millions de dollars il est fini elle lui a dit je vous attaque donnez moi la somme qui correspond à vos 200 mètres rajoutez en plus pour les dommages et intérêts je vous fais un chèque elle lui a dit pas du tout on se revoit la semaine prochaine si vous ne cassez pas votre tour je vous attaque je veux rien entendre je veux mes 200 mètres carrés moi aussi j'ai des projets vous n'aviez pas à le faire donc c'est c'est votre problème qu'est-ce qu'il fait lui ? on va voir son rave et le rave lui a dit comme ça Shabbat qui arrive ne t'inquiète pas tu vas juste acheter l'akba c'est l'akba tu prends le sefer Torah et tu le lèves alors il lui a dit ah mais je peux acheter les montées aussi si vous voulez non non tu achètes l'akba du sefer Torah l'akba c'est quand tu prends le sefer Torah là-bas c'est Ashkenaz donc tu prends et tu le lèves et tu le tiens bien il lui a dit tu l'embrasses et tu le tiens bien et tu le montres à tout le tzibur et tu regarderas ta lettre à l'intérieur il lui a dit alors quoi ça va m'aider il lui a dit je ne sais pas ce que je sais c'est qu'il faut le faire il le fait Shabbat passe dimanche passe lundi passe mardi ils ont rendez-vous elle arrive sans avocat et bon écoutez j'ai bien réfléchi j'ai bien réfléchi à tout ça donnez-moi 500 000 dollars et je vous vends la part de mon terrain lui a dit lui lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé c'est un procès aux Etats-Unis j'ai bien réfléchi ça peut durer du temps des décennies l'immeuble il est construit je passe tout le jour en plus il est beau 500 000 dollars il lui fait un chèque sur place 500 000 dollars il va avoir son rave il lui dit vous savez ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a t'es annulé il dit oui pourquoi alors le fait de lever le Sefer Torah ça veut dire que je peux lever les immeubles il lui a dit pas du tout quand tu as levé le Sefer Torah tu as fait un Kinyan pourquoi cette musée est-ce si importante c'est parce que quand tu prends le Sefer Torah et que tu le lèves c'est comme un Kinyan comme si tu achètes la mitzvah il lui a dit ce qui manquait dans le ciel il te manquait un peu de mérite le fait d'avoir levé le Sefer Torah qui correspond à la mitzvah la plus importante de la synagogue il lui a dit c'est un mérite suffisant pour que l'ange de cette mitzvah te défende devant le trône du vin face à cette femme si il veut le shalom sur terre il faut d'abord qu'il y ait le shalom dans le ciel et si il veut qu'il y ait le shalom dans le ciel il faut lui envoyer des mitzvah envoie des mitzvah dans le ciel pour qu'il te représente plus tu fais des mitzvah des mitzvah elles montent toi tu ne vois rien parce que tu as un abruti fini mais ça ne veut pas dire que la réalité n'existe pas donc fais des mitzvah t'as allé au tam monte les mitzvah il lui dit cette mitzvah là c'est la misère de toutes les mitzvah à prendre c'est Akbat Sefer Torah quand tu l'as fait que tu l'as emmené que tu as regardé ta lettre tu as créé beaucoup d'anges à ce moment là ils sont tous montés pour convaincre l'ange de cette femme qu'on peut s'arranger au niveau financier et laisse moi tranquille avec le reste c'est pour amitié c'est une vraie histoire on finit avec trois autres et je vous libère Balak c'était celui-là il a envoyé très peu de nourriture pendant que Bilam cherchait comment maudire le peuple et le Midrash nous dit il dit alors qu'il était avec tout le monde qu'est-ce qu'il faisait il n'envoyait que de la viande pour Bilam et pas pour les autres pourquoi c'est mon argent c'est mon bien il y a un roi à Goy fils de Ilanit qui était reine de Grèce qui lui il a fait exactement le contraire vous retrouvez ça je crois dans Baba Kama là-bas que lui il a vidé son argent il a donné à Tzedakah il dit mais qu'est-ce que tu fais quoi est-ce que je fais il dit mais tes parents ils ont tout mis de côté toi tu dis lapide mais mes parents étaient bêtes ils ont mis de côté l'argent qu'ils n'ont jamais pris avec eux ils l'ont gardé dans un coffre fort où ils ne dormaient jamais la nuit parce qu'ils avaient peur qu'on leur vole moi où j'ai envoyé mon argent il a dit personne ne peut le prendre il ne cesse de fructifier et de qui plus est là où il est je peux dormir tranquille parce qu'ils me donneront un mérite dans l'avenir qu'il leur a dit dormez ici cette nuit pourquoi cette nuit que cette nuit c'est déjà dur pour moi de vous accueillir une nuit vous allez prendre mon matelas vous allez prendre mes affaires c'est déjà dur pour moi et dès que c'est levé le matin levez-vous de mon matelas c'est à moi ça tout ce qui est à moi il ne faut pas il a été tué il a été délaissé il a été critiqué par celui qui l'avait engagé mais tu ne serres à rien il a tout perdu jusqu'à la mort et pour finir les plus connus de tous desquels on n'a pas le droit de prendre des hommes et de les convertir ce sont les seuls qui n'ont pas le droit de se convertir au judaïsme les descendants de Hamon et de Moab les femmes peuvent route à Moabia de Moab mais les hommes ne peuvent pas ils ne peuvent pas se réparer pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas voulu donner du pain et de l'eau pas donner gratuit on leur paye on avait besoin il n'y avait pas de blé dans le désert Chazali dit regarde comment Dieu il a réagi ils auraient pu donner ils n'ont pas donné ils auraient pu leur vendre ils n'ont pas voulu leur vendre jamais vous deviendrez-je riche c'est la pire de toutes les malédictions c'est de même pas avoir la possibilité de dire je vais me convertir au judaïsme vous n'en aurez pas le mérite vous apprendrez que vraiment un des points culminants principaux qui détermine qui est juif ou pas c'est celui dont le coeur permet d'ouvrir sa main son coeur et de dire à l'autre mais tant que tu as le sourire moi aussi je peux me permettre de sourire mais tant que tu manges alors je vais manger mon plat un gdol adore un grand Torah qui vit dans son monde et qui n'a rien à faire de ce qui se passe dehors rendra des comptes devant Dieu de ne pas avoir été de la lumière à la torche quelle différence entre une lumière et une torche une lumière elle est fixée quelque part elle éclaire l'ensemble d'une pièce mais elle ne pourra jamais aller dans les recoins ou dans les fissures là où se trouve l'obscurité la torche elle est capable d'y aller et c'est pour cela qu'à Pessah nous tenons une torche dans les mains pendant 7 jours pour enlever le Hametz là où personne ne pourrait le trouver sous le lit à droite et à gauche mais sous le lit il n'y a pas de lumière quand on allume la lumière générale ce qui fait que quand tu as besoin de te construire deviens une lumière quand tu veux appartenir à ton peuple redeviens une torche celle que l'on peut prendre dans la main et qui est accessible pour tous c'est pour cela que Bézrat Hachem j'espère que les dirigeants même au niveau politique et que Bézrat Hachem le futur maire que nous aurons dans cette ville comme je l'espère et comme je le ferai tout pour y arriver avec Avi et Amsalem notre projet c'est de descendre vraiment vers tout le monde vraiment ça suffit d'avoir une porte fermée ça suffit d'être enfermé dans les hauteurs des donjons en oubliant que ceux qui t'ont élu c'est le peuple pour lequel en réalité ils t'ont mis à cette place parce qu'ils t'attendaient un vrai roche même chala c'est celui qui descend voir ce qui se passe dans les rues toutes ces boutiques allouées qui sont étranglées par la amnana un vrai dirigeant c'est celui qui descend comme c'est marqué dans la Torah raide descend ils ont fauté ils ont besoin de toi maintenant un vrai dirigeant c'est celui qui est là pour les autres un vrai papa c'est pas celui qui a été présent pour une nuit pour faire un gosse c'est celui qui sait venir jusqu'à eux dans leur chambre leur demander comment ils vont les bercer les embrasser leur donner confiance en eux de passer leur temps à les critiquer leur dire ce qui ne va pas dans leur vie ou d'essayer d'attendre d'eux qu'ils soient le succès de leurs échecs d'enfance parce qu'on a vu que si tu donnes c'est toi qui prends et on a vu que quand tu ne veux pas donner en fin de compte c'est toi qui perds j'naiseké de chevaux et de chevaux l'ambe et항 arbre et unifiers